Alors, bonjour. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît ? Oui, madame, venez. Rémi 133, inscrit. Merci. 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 Ça va, oui. Alors, s'il vous plaît. Il y a la caméra. 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 Si vous voulez, donc, poser des questions, et on les lit, on va répondre audio, s'il vous plaît. Bonjour, la troisième année. C'est madame Mansouri également avec vous. Donc, si vous avez des questions, déjà, vous commencez à les écrire. Même en abréviation, il n'y a pas de souci. D'accord ? Donc, dites-nous si le sang, il est bien. Si vous entendez. Si vous entendez. Très bien, bien. Donc, allez-y. Il y a donc moi-même, et il y a aussi docteur Fadney, ici. Et on va répondre à vos questions, puisque pour la séance de révision, c'est vos questions, s'il vous plaît. Très bien. Donc, on rappelle juste les intitulés, s'il vous plaît, puisque vous avez fait heureusement le MD1. Il ne vous reste que le MD2. Et donc, avec le MD2, il y a aussi, s'il vous plaît, le TD. D'accord ? Il va y avoir également l'examen de TD. Le TD, vous l'avez eu en un seul support. Bon, c'est vrai, je l'ai divisé, mais c'est un seul support, c'est un seul TD. Et vous l'avez eu en explication. Pour les autres, donc, cours, c'était donc tout ce qui était surtout la mycologie. La suite des nématodes. La suite des nématodes. Donc, la suite des ailments. Et tout ce qui est filaire, entomo, c'était en un seul cours. Et vous avez eu la mycologie, c'est-à-dire les candidoses, tout ce qui est le virose, la cryptococose, la pneumocystose, s'il vous plaît. Vous avez eu les dermatophytes. Les dermatophytes, c'était online. Et donc, il s'en mis toujours sur le site. Est-ce qu'on peut refaire le cycle des filaires ? D'accord. C'est une question, on note. Encore une autre question. Le cycle des filaires est tellement simple, il n'y a pas de souci. Yasmine, on vous répond. D'accord. Cycle 2. Idatidose. Mais il n'est pas inclus. La dose, la fleur. Est-ce que la sporogonie a la même signification que la gamogonie ? Jamais. Ça, c'est le TD. Ah, ça, c'est le TD. Ah, ça, c'est le TD. Question sur le TD, oui. Non, babésiose et teleriose inclus au MD2. Non. Non, les protozoaires, on avait fait ça. Mon cartable, il est dans le… Ah, j'ai pas vu. Le… Pardon. Alors, l'impasse parasitaire également. Ça, c'est le TD. C'est le TD aussi. Mais on a fait ça également, mais c'était dans le… C'était dans l'introduction. L'impasse parasitaire, vous avez eu des exemples. Par exemple, le… On a l'air avec de l'aspergine. Il faudra qu'on note tout ça. Il y aura… De toute façon, on va… On a combien de temps ? Parce que moi, je voudrais bien aussi avoir vos questions par e-mail. Est-ce que vous avez nos e-mails ? Comme ça, on vous répond. Moi, j'ai eu ce matin une question, j'ai répondu. Tôt ce matin. Non ? Non ? Ah bah, vous le notez, s'il vous plaît. Vous pouvez écrire. Le cycle triquinellos, caistidatique. Donc, les cycles. Donc, ça, c'était le TD. Oui. Mais le cycle de l'isacidose, il y a un TD, triquinellos… Est-ce que vous pouvez écrire nos e-mails, s'il vous plaît ? Oui ou non ? Ah oui, on va vous l'écrire, s'il vous plaît. Ah, à redmi, c'est tout. À tout le monde. Ah, d'accord. Vous mettez à tout le monde ? Oui, c'est à tout le monde. Ah, d'accord. À tout le monde. Donc, à tout le monde, on va vous donner tout de suite nos e-mails. Est-ce que le dernier qui a écrit ? Attendez. C'était les préférences enregistrées peut-être. Est-ce que vous avez reçu nos e-mails, s'il vous plaît, par écrit ? Oui, très bien. Donc là, on peut vous répondre, d'accord ? Sinon, vous nous envoyez. Donc, vos questions. Alors, s'il vous plaît, on revient à quelques questions déjà. Sur le TEMD, on parlait de… On a fini d'abord le programme EMD. Filière. On a fini le programme. J'ai fini le programme. Oui, ça, je suis pas… Je sais pas… C'est pas… C'est pas… C'est pas… C'est pas… Filière. Il est… Donc, il parlait du TD. Donc, c'est les nématodes péroses, nématodes transcutanées, phylaire et philariose, menthomo, l'introduction à la mycologie, candidose, malassésiose et autres, cryptococose, pneumocystose dermatophyte aspergillose, mycose sous-cutanée, mycose profonde. Oui, d'accord. Ce que vous avez eu en TD sur le support. Sur le support et les explications, bien sûr. C'est-à-dire les parasites concernés par le support. C'est le support TD. C'est-à-dire ? Non, reprenez le support TD, ça suffit à tout le monde. Les 12 ? Non, il n'y avait pas. Ce sont les cours inclus dans le MD2, oui. 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 D'accord. Maintenant, vos questions autour de ces cours, pour les cours. Maintenant, pour le TD, pour le TD, s'il vous plaît, vous m'entendez. Pour le TD, c'est seulement ce qu'on vous a mis dans le TD. C'est tout. C'est-à-dire dans le support. C'est tout. Ce qu'on vous a mis dans le TD, vous vous contentez de cela. Puis, mais bien sûr, vous accompagner de l'explication. Voilà. Le TD, c'est déjà donné au niveau de ce support PDS. On ne l'a pas fait encore en thomologie. Si, si. On l'a fait en présentiel, en thomologie. C'était des cours en présentiel. Tout ce qui est entomologie, filaire filarios, c'est-à-dire le jour où il y avait le… Alors, pour ce qui est préparation du TD, on fait la morphologie, le mode de transmission, les cycles, tout ce que vous avez, les exemples qu'on vous a donnés, les définitions, qu'est-ce que c'est un réservoir, qu'est-ce que c'est une phase parasitaire, etc. Et si vous n'avez pas compris, par exemple, impasse parasitaire, le mot impasse, ça veut dire que le parasite n'évolue pas dans le corps humain. Pour l'homme, nous ne sommes pas un hôte définitif. Et il se retrouve accidentellement au niveau du corps humain et qui ne va jamais évoluer en adulte. On ne va pas pouvoir éliminer le parasite à la fin. Donc, le parasite se retrouve en impasse dans le corps humain. C'est l'exemple type de l'hydatidose. On a donné comme exemple l'hydatidose, où c'est la larve qui évolue chez nous. De façon… Toutes les parasitoses en impasse, non, on vous donne juste des exemples. Pas la peine de retenir la totalité. Vous avez les… Trichinellose également. C'est des parasites ou… Larve à migrance viscérale. Les syndromes de larve à migrance. Pardon. Des… Des questions de TD. Oui, ça va être le même jour que le… Sous forme de QCM, forcément. C'est le même jour du TD, de l'examen. La séance d'examen de l'EMD2 va être… Se déroulera sur des questions sur l'EMD2. Oui. Et sur le TD. Canis et Cathy, oui. Oui. Pour ce qui est donc… Oui, la toxocarose également. C'est une impasse parasitaire. Il est un impasse parasitaire. Dans le cas… L'homme est un haut intermédiaire. Pas forcément. L'homme, il est haut intermédiaire accidentel. Ça veut dire le passage du… C'est pas toujours un impasse parasitaire quand l'homme est un haut intermédiaire. Ce n'est pas forcément une impasse parasitaire. Alors, impasse parasitaire, ça veut dire le parasite est accidentellement retrouvé chez l'homme et n'évolue jamais en stade adulte. C'est équivaut aux allemandes, s'il vous plaît. Exemple… Parce qu'on me dit… Parce qu'on me dit… J'ai dit que la passionneuse, elle est inclue. Dans l'homme des deux, parce que oui. Mais ils l'ont eu… Alors, pour le cours des douves, le cours des douves, s'il vous plaît, également inclus dans l'EMD2. Ils n'ont pas… Ils n'ont pas… C'était un décalage pendant… Il a été… Ah, ils ont la semaine, elle dit qu'un… L'examen s'est fait, s'est déroulé ou… Alors, la culture se fait sur un milieu spécifique ou pas ? C'est en écologie, ça ? Comment savoir si la culture… Oui. Alors, lorsqu'on vous a fait pour les candidoses, on vous a donné les milieux usuels et les milieux spécifiques. C'est-à-dire… Ça, c'est les étapes du diagnostic. Juste la mise en culture, elle est indispensable. Ah non, pour les candidoses. Non, on a peut préciser… Les dermatophytes, si. Milieux de… Milieux de… Milieux de… Oui. Milieux spécifiques. Oui. Il y a le milieu d'isolement et il y a le milieu d'identification. Normalement, pour tout ce qui est mycose. Je pense que le pneumocystose sidae… Sidae, parasitose et mycose, il est affiché. C'est bon, il est chez vous. Le pneumocystose, c'était pendant la… En gros. C'était en présentiel. Ils ont écrit. Il y a les milieux taboureux et d'autres… Pour malassésiose, oui. Les milieux de culture spécifiques, c'est seulement le milieu… On rajoute l'huile d'olive. Milieux de culture… Saboureux plus huile d'olive. Donc, c'est en quelque sorte spécifique. L'écologie… Deux points. L'isolement. Oui, pour l'impasse parasitaire comme exemple, les datidoses. Très bien, Maryam. Merci. Encore un autre exemple. L'impasse parasitaire. Toxocarose. Très bien. Oui. Toxocaracatie canis. Très bien. C'est le syndrome de larva migraine. C'est trichinellose. Très bien. Donc, très bien. Je suis… On est content de vous. Ce qu'on a eu pendant l'amphi… Dans l'amphi en présentiel, c'est bon. Ce qu'on n'a pas fait pendant l'amphi… À ce moment-là, oui, il y a des supports qui sont toujours sur le site. Alors, pour les traitements, s'il vous plaît, vous m'écoutez. Pour les traitements… Pour les traitements, s'il vous plaît, vous retenez la DCI, c'est-à-dire la dénomination commune internationale. D'accord. Ce n'est pas la peine la posologie. J'ai déjà… J'ai déjà… J'ai déjà, donc… Répondu à cette question. Sauf pour quelques traitements où, par exemple, le flagile, c'est le nom commercial, mais il est tellement connu qu'une question peut comporter le nom flagile. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît ? Non. D'accord. D'accord. Donc, ce que vous retenez, c'est le nom chimique, la DCI, sauf pour certains traitements où le nom commercial est tellement connu. Tellement. D'accord. Pas de posologie, s'il vous plaît. On n'a pas besoin… Hospitalia. Partagez. Partagez l'écran. voilà s'il vous plaît pour la toute première question vous avez posé autour du cycle des filarios c'est un cycle simple affichage vous voyez voilà alors je vous explique rapidement sur le cycle s'il vous plaît des filaires de façon globale peu importe s'il s'agit de filariose lymphatique sanguine ou des filariose cutanée vous avez les vers adultes qui soit vivent au niveau de la lymphe ou au niveau de la peau une fois fécondées les femelles vont libérer des larves c'est des femelles dites vivipares elles vont directement pondre non pas des oeufs mais des larves ce qu'on appelle les microfilaires ils vont rejoindre la circulation sanguine pour certains et avec une périodicité soit nocturne soit diurne nocturne c'est à dire un pic à minuit pour les filariose lymphatico sanguine et diurne un pic à midi pour par exemple filariose à loa loa et une fois ils se retrouvent dans le sang ces microfilaires vont faire un cycle des signes cliniques ensuite le malade qui est porteur de ces microfilaires dans le sang périphérique qui circule s'ils se font piquer par leur vecteur insectes vecteurs qui font partie des groupes des moustiques de façon générale les culexes, aides ou même anopheles comme celui du paludisme ils vont prendre du sang ces moustiques et en même temps ils vont prendre ces microfilaires qui vont se transformer en plusieurs stades jusqu'à arriver au stade 3 microfilaires de stade 1 stade 2, stade 3 qui est le stade 3 en finale au niveau de l'insecte infestant ou infectant ou qui est pathogène si la moustique va encore piquer un nouvel hôte sain elle va lui transmettre ces larves de troisième génération qui sont infectants et qui vont se retrouver évoluer en adulte chez leur nouvel hôte et le cycle reprend les adultes selon l'affinité ou le tropisme vont aller soit vers la lente soit vers la peau devenir donc adultes et se feront refécander et le cycle reprend ça c'est de façon globale tout ce qui se passe au niveau donc de le cycle des philarios c'est clair ? je ne sais pas je ne suis pas en train de voir vos questions en même temps ou vos remarques plus mais c'est plus sinon je attendez ah voilà est-ce que c'est clair s'il vous plaît partage de l'écran ok pour ce qui est des philarios d'accord alors une à une s'il vous plaît les questions s'il vous plaît pour l'actigène utiliser le milieu de culture est un antifongique c'est un anti moisissure on avait dit un anti-moisissure un anti-moisissure mais il agit par exemple sur le cryptococcus quand on va mettre en culture le cryptococcus on ne l'utilise pas également l'aspergillus c'est une moisissure on ne l'utilise pas quand on va faire la culture des aspergillus d'accord c'est clair ? on écrit anti-moisissure anti-moisissure anti-anti-anti-moisissure c'est-à-dire les champignons filamenteux de l'air le champignons seulement l'actigène 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 égale auto-moisissure et inhibe aussi certains certains champignons qui peuvent pas tel que slash cryptococcus tout le monde voilà donc on le rajoute généralement pour éviter les contaminations de l'air par les spores aspergillaires etc mais quand il s'agit d'une culture dans le cryptococcus il vaut mieux l'éviter parce que le cryptococcus est une levure ça profite qui est sensible à cette axigène et donc on l'évite dans le milieu pour qu'on puisse l'identifier bien sûr les microfilaires matures chez l'insecte oui les microfilaires ils font ainsi que l'insecte est un out intermédiaire pour les microfilaires il va héberger les stades larvaires et la tout ce qui la maturation oui ils vont évoluer pour devenir infectants il y aura une maturation mais pas de fécondation chez le vecteur s'il vous plaît il ne va pas donner la dune chez le vecteur type de parasitine filaire il y en a 5 il est déjà donné le cours s'il vous plaît pour les parasitines filaires pour les dermatophytes c'est déjà donné sous format PDF clair et net il est toujours sur le site vous voyez vos cours sinon qu'est-ce que vous avez d'autres questions concernant le TD on vous a dit que c'était autour du support les terminologies etc et d'indications de certains médicaments destinés au sujet bien précis oui des femmes enceintes etc certains oui dans les grands cours il n'y a pas grand chose c'est les antipaludéens qui sont un peu délicats ça y est il faut qu'on ne vous en ait pas c'est la toxo les indications dans les médicaments certaines vos camarades votre camarade ils demandent s'il y a des indications précises vous suivez les schémas thérapeutiques grosso modo les principales molécules et c'est ça la levure est un champignon unicellulaire les champignons vous avez les filamenteux qui sont tubulaires système donc IF et vous avez les levuriformes qui sont unicellulaires qui bourgeonnent et vous avez les dimorphiques qui peuvent être soit sous forme levure soit sous forme filamenteux selon où ils se trouvent dans la nature ou dans le corps humain ou animal c'est ça les trois morphologies EMD c'est pas des questions là les EMD s'il vous plaît la question QCM etc c'est pas des questions le cycle de la trichinellose c'était pendant je vais vous donner encore le cycle alors vous voyez s'il vous plaît la page l'image du cycle autour du cycle de la trichinellose comme on l'appelle auto-hétéroxène parce que en même temps nous aurons des on va héberger nous humains et les adultes de façon rapide au niveau de l'intestin une fois ils se fécondent la femelle elle élimine ses larves elle libère ses larves et ils disparaissent ils vont se désintégrer et mourir ensuite nous aurons la maladie sera liée beaucoup plus à la présence de larves de façon donc erratique enfin de larves au niveau de notre système musculaire donc la maladie va être liée à la présence pendant longtemps de larves au niveau des cellules musculaires donc une fois l'adulte parasité en mangeant bien sûr de la viande de la viande essentiellement donc de cheval ou de porc ou etc mal cuite on va avoir la larve on va manger la larve cette larve va libérer des adultes se transformer en adulte plutôt au niveau de l'estomac de l'intestin se différencier en adulte il libère la femelle j'ai dit qu'elle va libérer ses larves directement dans la circulation sanguine à travers donc la paroi intestinale qui va se retrouver elle va la circulation sanguine va la propulser vers les cellules musculaires et là les larves vont intégrer les cellules musculaires et elle va s'enrouler en spirale et vivre grâce à cette cellule qui va la nourrir et on va l'appeler à la fin non pas une cellule musculaire mais une cellule dite nourricière elle va nourrir la larve qui va vivre pendant des années au niveau donc du muscle et là on appellera une impasse parasitaire parce que l'homme n'est pas une proie facile pour les animaux donc la larve va rester coincée dans nos muscles et elle va pas pour nous humains le parasite n'est pas intéressant parce qu'il va pas sortir de notre corps pour être dévoré et manger par des prédateurs et refaire leur cycle et sortir et continuer leur cycle et pour cela il y a une sorte d'impasse parasitaire dans ce sens c'est clair auto-hétéroxène c'est ce que je disais auto-hétéroxène c'est-à-dire on héberge en même temps les adultes pendant une courte période du cycle et ensuite on va héberger la larve pour le parasite comme si il a fait un passage d'un hôte définitif à un hôte intermédiaire alors que c'est d'un organe à un autre l'organe intestinal va jouer le rôle d'hôte définitif et l'organe musculaire va jouer le rôle d'hôte intermédiaire c'est clair hexacombe ça veut dire la larve ou l'œuf hexacombe ça veut dire il possède un embryon à six crochets hexa c'est six dans le latin hexacombe c'est les crochets c'est en fait égal embryon ou œuf ainsi crochet auto-hétéroxène je l'ai déjà donné c'était pas assez clair auto-hétéro égale l'homme et en même temps largement dans le TD aussi ils étaient absents dans leur tête support du cours Sidaï Parasitos il est sur la plateforme le support Sidaï Parasitos sur la plateforme même hôte mais différents micro-organismes différents tissus auto-hétéroxène voilà l'homme est en même temps en définitif auto-hétéroxène en définitif et auto-hétéroxène intermédiaire pour le le même parasite et pour le mot hexacombe normalement l'embryon ah pardon j'ai donné pour en privé c'est pour ça alors embryon hexacombe ça veut dire embryon assis crochet et auto-hétéroxène voilà 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 quoi d'autre dans l'intestin auto-définitif oui les adultes les adultes du parasite trichinella spéralis se trouvent au niveau de l'intestin juste le temps qu'il se fait quand et il meurt ils vont se désintégrer et mourir et c'est la larve qui prend le relais la maladie va être liée à la larve et là le corps humain va jouer le rôle d'autre intermédiaire c'est en même temps en même temps oui il y en a des collés 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 en même temps après en même temps non attend oui voilà en même temps haute définitive et haute intermédiaire c'est les tissus qui diffèrent c'est une particularité quoi d'autre pour vos questions s'il vous plaît larves oui la larve elle est ingérée dans les microfilaires les insectes vont prendre les larves les microfilaires qu'ils se trouvent dans le sang périphérique c'est des premières générations ils vont les transformer en deuxième génération dans les moustiques deuxième et troisième génération qui va être la forme mature et infectante c'est la forme qui peut se transformer en adulte chez l'homme alors tout ce qui a été donné en présentiel on vous a donné soit le jour même on vous donne à écrire etc soit vous êtes soit on vous donne le polycopier quand c'est long qu'on n'arrive pas à finir le cours le jour donc prenons la séance pourquoi on dit pneumocystis et un mycomycète atypique c'est un pneumocystis c'est un champignon qui ça concerne la classification pour le pneumocystis pourquoi on dit un mycomycète atypique parce que le pneumocystis il y a eu un bouleversement de sa classification c'était quand même un protozoaire puis il est retombé parmi les champignons donc c'est tout simplement par rapport à sa classification qui demeure toujours controversée et d'ailleurs même les microsporidies l'ont rejoint dans ce sens eux aussi c'était des protozoaires et maintenant c'est des champignons mycomycète ça veut dire champignon mycomycète ça veut dire atypique c'est à dire que sa classification n'est pas n'est pas totalement donc élucidée alors je n'ai pas compris la draconculo pardon je reviens au support anguilule et ankylostome ça a été donné s'il vous plaît soit ça a été donné je connais les darros fermés les trois-suites années c'était pendant le c'était en présentiel c'était en présentiel s'il vous plaît toujours est-il en revérifier vous nous envoyez un email oui il est donné oui il est donné tout ce qui est en présentiel je vous ai dit soit le jour même on vous donne à écrire on laisse le temps d'écrire et d'expliquer soit quand c'est trop long on vous donne le support c'était donné c'était donné au fur et à mesure on n'a pas de retard dans ce sens vous m'avez dit qu'on n'avait pas de retard pendant les séances de la plateforme on n'a pas trouvé dans la plateforme oui ça a été fait ça a été fait en présentiel ça a été fait ça a été fait en présentiel c'est à dire les gens qui étaient avant l'arrêt des cours oui d'accord c'est normal c'était la draconculose s'il vous plaît on aura juste juste le temps qu'est-ce qu'il y a à expliquer dans la draconculose c'était avant le confinement c'est ça tout ce qui a été donné avant le confinement on n'en parle plus en termes de support et tout ce qui a été pendant le confinement on a donné dans la plateforme c'est clair le support également celui-là il est donné dans la plateforme peut-être il faudra réactiver ou c'était un problème de mise à jour on revérifie s'il vous plaît on va revérifier on va voir normalement il y est il y est normalement mais on va le voir c'est ça c'est ça ce qu'il y a si on vous a donné mais ce qu'il y a je vous ai dit qu'il faudra c'est-à-dire refaire le tour de tout ce qui est donc tout ce qui est parasitose pendant le sida et mycose c'est-à-dire que je ne vous ai pas donné la totalité qu'il faudra revoir les anciens cours oui d'accord mais on va revérifier lequel le support il n'existe pas on va le remettre il n'y a pas de soucis d'accord Mina alors peut-être que vous n'avez pas compris très bien pour la draconculose parce que je ne vais pas redonner toute l'explication du cours la filariose de médine est un hématode qui se transmet par voie orale on va manger la forme de contamination qui est en l'occurrence une larve on va boire et un autre que vous n'avez pas ou autre et pas de soucis il n'avez pas que vous n'avez pas de soucis qui est à l'extérieur à l'extérieur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ensuite, ça deviendra des adultes. Les adultes vont maturer longtemps jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes et matures et pouvant se féconder. Ça va prendre pendant des mois pour que ça devienne une femelle mature gravite qui contient des larves dans son utérus. Ensuite, une fois la femelle âgée et gravide, elle va migrer vers le système tissulaire sous-cutané. Elle va se retrouver sous la peau et on la voit par réplation sur la peau qui va évoluer en longueur également. Elle va augmenter de taille. Et au moment où elle doit mettre bas pour pondre, s'il vous plaît, les larves, elle va obliger son hôte humain à aller vers l'eau pour pouvoir créer une démangeaison importante et d'une intense brûlure pour obliger l'homme à se mettre dans l'eau. Pour se soulager, l'eau va calmer cette douleur et là, elle va juste faire sortir l'orifice de pente pour éliminer des larves.